La Garde républicaine a effectué tôt dans la matinée de ce samedi 22 juillet une marche d'endurance dans les principales artères de la ville de Kinshasa. Dans leur tenue impeccable, les éléments de ces corps d'élite affectés à la sécurité du chef de l'État sont partis du motel Fikin dans la commune de Limété. Ils ont emprunté le boulevard Lumumba, l'avenue Sendwe, le boulevard Triomphal, l'avenue du 24 novembre pour atteindre le boulevard du 30 juin et l'avenue Mondiba s'acheminant vers le Kanchachi. Une autre longue colonne est passée par les communes de Bandalungwa et Kitambo pour faire jonction à destination avec l'ensemble du corps. Cette marche, ovationnée par la population, a été conduite par le général-major Efraim Kabi Kiriza, commandant de la Garde républicaine. Pour lui, cette marche entre dans le cadre des activités normales de la Garde républicaine. La marche que nous exécutons, c'est une marche ordinaire, qui n'est pas aussi longue que vous le croyez. On venait de le dire, c'est une marche ordinaire dans le cadre de l'exercice des activités du soldat, dans le cadre du maintien et de ses conditions physiques. On sent que la Garde républicaine, c'est une unité spéciale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas exécuté une telle activité et finalement, nous nous sommes décidés de le faire, non seulement pour évaluer notre capacité opérationnelle, mais aussi aider à comprendre que l'unité ne doit pas tout simplement être cantonnée. Je dois ajouter un élément très important pour le moment. Vous le savez très bien que notre pays va abriter les jeux de la francophonie. Et connaissant tout ce qui se passe à Kinshasa, il y a une psychose de tous ces compétences suivis dans les réseaux sociaux, nous nous sommes dit que nous devons rassurer notre population. Nous devons marcher, que la population de Kinshasa et d'ailleurs toute la population du pays puisse comprendre que son armée est là. Parce que la Garde républicaine n'a pas seulement cette mission de sécuriser le président de la République. Par contre, elle a trois missions. La première mission, c'est d'appuyer les FADC dans sa mission de la défense de l'intégrité territoriale. Nous avions la deuxième mission, qui est d'appuyer la police dans leur mission de MREP. Et la troisième mission, qui est notre mission spécifique, c'est d'assurer la sécurité du président de la République. C'est dans ce sens-là, connaissant le jeu de la francophonie, qu'on situe les autres marques du président de la République, où nous nous sommes décidés de faire cette marche, montrer à la population que l'armée est là, la Garde républicaine est là, et nous pouvons intervenir si c'est nécessaire. Une marche analogue a été aussi organisée dans le Grand Katanga, à Lobumbashi, Koloizi, Kalemi, a rassuré le général Ephraim. Le tout s'est terminé en beauté par une parade militaire au camp Tchatchi.